Communiqué depuis le dimanche 28 novembre 2021, conformément aux vertus cardinales du CNRD et de son président, son excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, L'ancien président de la République, le professeur Alpha Kondé, réside à l'Andrea, commune de Dixine, au domicile officiel de son épouse, Mme Hadja Djené Kabar Kondé. Le CNRD et son président rassurent l'opinion nationale et internationale de sa volonté de garantir le respect des libertés individuelles et collectives à l'ensemble du peuple de Guinée, conformément aux principes de liberté universelle des droits de l'homme. Par conséquent, le CNRD continuera à assurer à l'ancien chef de l'État un traitement digne de son rang, et ceci sans aucune pression nationale ou internationale, qu'on accrit le 29 novembre 2021. Le CNRD, je vous remercie. Trouver des réponses efficaces aux préoccupations de la jeunesse guinéenne figure en bonne place dans les actions prioritaires du président de la transition. Pour mieux cerner ses aspirations, colonel Mamadi Doumbouya n'hésite pas d'aller au contact du peuple pour l'écouter. Parmi ses aspirations du peuple figure la création d'emplois pour le nombre de jeunes diplômés. Le 11 novembre dernier, le chef de l'État a, au cours d'une visite inopinée, évoqué le sujet avec le ministre de la Fonction publique et du Travail. C'est un credo pour moi, le travail pour les jeunes. Nous avons la démographie aujourd'hui qui explose. Nous avons tellement de jeunes à donner du travail et qu'il faut tout de suite donner le droit à ceux qui doivent aller à la retraite et permettre aux jeunes de reprendre le destin de notre pays. Parce qu'on dit souvent qu'on les condamne d'être jeunes, mais je pense qu'il n'y a pas d'école d'expérience. Il faut qu'on donne la chance à tout le monde pour permettre à la jeunesse de reprendre son destin à main, de construire notre pays. Environ deux semaines après, le ministère de la Fonction publique, au terme d'un travail de fourmi, détecte 6300 agents devant faire valoir leur droit à la retraite. Le ministre Julien Yonbouno précise que l'opération est ordinaire et loin d'un assainissement. Envoyer des gens à la retraite, c'est prévu par la loi 027 de 2019, portant le statut général des agents de l'État, qui exige qu'une fois qu'un fonctionnaire arrive au terme de sa carrière, il doit aller à la retraite. Donc pour nous, c'est une opération de gestion ordinaire des ressources humaines. Lorsque vous atteignez l'âge requis pour aller à la retraite, on vous met à la retraite et on prépare tout ce qu'il faut pour jouir de vos droits de retraité, notamment liés à la pension. Mais il faut aussi dire que ce n'est qu'une première liste. Nous sommes en train de parcourir certains actes pour savoir si éventuellement, il y a des gens qui doivent absolument aller à la retraite et qui n'ont pas été mis à la retraite par supprimer, arrêter. Cette opération de mise à la retraite des agents de la fonction publique s'est effectuée sur trois catégories de commis de l'État. La première catégorie, c'est par exemple les professeurs de rang magistral. Pour ce qui concerne l'éducation, ils vont à la retraite à l'âge de 70 ans. Lorsqu'ils atteignent 70 ans d'âge physique, ils sont mis à la retraite. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les agents de la hiérarchie A qui, lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, l'âge physique, ils vont à la retraite. Enfin, la troisième et la dernière catégorie, c'est les agents de l'État qui relèvent de la hiérarchie B, de la hiérarchie C et des contractuels permanents. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 60 ans, ils vont être aussi à la retraite. C'est un processus en cours et l'opération. Dans ces phases prochaines, il s'intéressera à d'autres cas anormaux sur le fichier de la fonction publique, précise le ministre Yombono. Assainir, c'est rendre propre quelque chose qui est peut-être touffu. Donc, il faut extirper du fichier de la fonction publique des agents qui sont indûment payés et qui figurent indûment sur ces fichiers, soit pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils sont décédés depuis plusieurs années, ils n'ont pas été radiés, soit ils continuent à percevoir des salaires à la fonction publique, mais ils travaillent en même temps au privé ou dans les organismes internationaux, soit encore, et c'est des gens qui sont listés, qui figurent dans le fichier, mais qui ne sont même plus en Guinée. Depuis des années, les salaires continuent d'être versés. C'est ce travail-là que nous allons faire d'assainissement, qui encore une fois est tout différent de la retraite qui est normale. L'objectif du ministère de la fonction publique et du travail est de libérer 12 000 places d'ici fin décembre 2021 et organiser des concours d'accès à la fonction publique. Pour le moment, personne ne peut dire exactement combien ils seront d'ici le 31 décembre à travers ces premières opérations. Maintenant, une fois que le chiffre est connu en décembre, prenons le cap 12 000 dans mon objectif, même si c'est un objectif limité, qui encore une fois peut être 20 000, mais moi je mise vraiment sur 12 000 sans contentieux. Une fois les 12 000 obtenus ou plus, nous allons organiser en début d'année 2022 un concours ouvert, national et à la portée de tous les diplômés guinéens qui restent encore dans les possibilités d'être engagés à la fonction publique. Parce que pour être à la fonction publique, vous le savez, la limite d'âge, c'est la fourchette de 18 à 45 ans. Tirant les leçons du passé, le ministre Yombuno annonce la mise en place de nouvelles stratégies pour mieux organiser ces concours d'accès à la fonction publique. Donc le concours sera vraiment ouvert et transparent et accessible à tout le monde et nous avons d'autres scénarios aussi pour permettre un concours décent parce que vous vous rendez compte lorsque quelqu'un cherche de l'emploi, vous lui demandez 50 000 ou je ne sais pas comme frais de ceci ou de cela ou encore quelqu'un est à Zéricoré, à Yomou, à Pilimili, là-bas, je ne sais pas, à Lélouma, vous lui demandez de faire son concours ici. Il n'est pas employé, il n'a pas d'argent, il est contraint de payer le transport, les frais de séjour et tout ce qui s'en suit pour venir passer un concours auquel peut-être, s'il n'a pas la qualification requise, il ne sera même pas admis. Vous voyez là que vraiment, ce n'est pas commode. Donc nous allons imaginer des stratégies adéquates pour digérer des matérialisations totales des concours et examens pour permettre aux gens, vraiment, aux candidats, de dépenser moins et de postuler peut-être à distance, en ligne, qui sait, et voilà, pour que nous puissions vraiment atténuer les souffrances de certains jeunes. En attendant le 1er janvier 2022, ces agents admis à la retraite peuvent poursuivre leur travail dans les différentes structures de l'administration publique. Ainsi, après de loyaux services rendus à la nation jusqu'en fin décembre 2021, ces désormais anciens commis de l'État seront honorés au cours des cérémonies officielles organisées dans tout le pays, précise un communiqué du ministère de la Fonction publique et du Travail. de la Fonction publique